Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour vivre ensemble le 16e Grand Prix de la saison sur cette grille de départ ici à Suzuka au Japon avec au programme une piste humide pour les pilotes d'ici quelques minutes, le coup d'envoi de cette course pas de qualification et d'essai, vous n'avez pas pu le suivre sur nos antennes, nous en sommes désolés nous allons tout de suite prendre connaissance de la grille de départ avec plusieurs pilotes qui ont été pénalisés à l'issue des qualifications, ce sont les deux Mercedes qui se sont montrés les plus véloces devant Max Verstappen celui-ci a perdu 5 places, il se retrouve donc au 7e rang pénalisé, le pilote néerlandais ce n'est pas le seul il y aura également en 18e place Sergei Sirotkin et Pierre Gasly une course très importante pour le championnat du monde où Mercedes n'a plus le droit à l'erreur si elle veut conserver toutes ses chances au titre constructeur ça y est nous y sommes les pilotes quittent une grille de départ qui a été entièrement dégagée il y a quelques minutes ce qui n'est pas encore le cas du ciel, vous le voyez on vous l'avait dit avec ces images beaucoup de nuages qui gravitent au dessus de Suzuka, on vous a expliqué brièvement que on a pu vous proposer les qualifications mais vous n'avez rien raté de l'action on va faire un point ensemble si vous le voulez bien sur les paramètres importants alors que vous avez vu quelques paramètres du circuit, quelques données techniques 5,807 mètres, un tracé ouvert en 1962 qui est composé de 18 virages seul circuit avec des virages qui composent un 8 du calendrier on a également un petit rappel des performances en qualification depuis le début de saison pour chacune des équipes on constate toujours une domination, pas vraiment d'inversion, de tendance depuis le début de la saison, on sait très bien qui allait dominer, en tout cas pas de surprise majeure peut-être les écarts dans les équipes Williams ou Haas auraient été peut-être moins importants mais pour l'heure on va se concentrer sur les différentes pénalités sur la grille de départ du jour de ce 16e Grand Prix de la saison ici à Suzuka avec 3 pilotes qui ont subi une pénalité c'est le cas de Max Verstappen qui partira donc 7e, vous l'avez vu il avait fait une très très belle performance ce qui permet d'ailleurs aux deux Mercedes de partir en première ligne lors de cette épreuve Sergei Sirotkin sera pénalisé également de 5 places, il partira 18e et 10 places de pénalité pour Pierre Gasly Pierre Gasly qui est la grosse déception du jour également peut-être les Haas, aucune des deux Haas n'ont réussi à se hisser un chemin jusqu'en Q3 une qualification perturbée par la pluie bien sûr on vous rappelle également les 5 derniers vainqueurs en Hongrie, en Belgique, en Italie, à Singapour et en Malaisie, il restera encore d'autres Grand Prix avant la fin de saison, on partira au Cota aux Etats-Unis avant le Brésil et la finale à Abu Dhabi un petit point également sur les écarts, le leader du championnat, le pilote belge que vous avez à l'image dispose de 241 unités contre 200 à Lewis Hamilton les premières voitures reviennent devant nous se placer alors que vous le voyez nous avons une alerte concernant la météo on attend une pluie faible dans les 10 minutes, on y reviendra au moment du départ de ce 16ème Grand Prix de la saison Ok Jeff, je suis retourné sur le spot, on espère que le clutch sera bien pour le début On a l'air d'avoir une radio claire du côté de chez Mercedes et c'est en mieux Allez, la procédure est lancée, l'extinction des 5 feux et le très bon envol de l'ensemble du plateau avec Daniel Ricciardo qui pourrait surprendre tout le monde à l'extérieur et Raikkonen à l'intérieur qui enferme les Mercedes effectivement, très bon envol de l'Australien qui se replace tout de suite dans la lutte pour le titre de champion du monde 2ème Raikkonen, attention c'est très très chaud avec l'une des McLaren, celle de Fernando Alonso derrière pour la 2ème Mercedes et bien on s'est complètement loupé du côté des flèches d'argent c'est Ricciardo qui a été le plus prompt à réagir au moment de l'extinction des feux devant donc Raikkonen, Hamilton, Vettel et on retrouve la 2ème Mercedes devant Alonso, départ vraiment loupé on sait que les Red Bull ont tendance à prendre de très bons départs surtout dans cette 2ème moitié de saison et bien nous avons eu la confirmation de cette règle en tout cas Mercedes, bien un petit peu de pain sur la planche et premier passage à l'épingle pour tenter de remonter alors pour l'instant, on vous a évidemment parlé de la différence de points entre le pilote belge et le britannique en tête mais il ne faut pas oublier que Ricciardo ait 2 petits points derrière Hamilton donc pour l'instant Ricciardo il fait une bonne affaire mais on est loin évidemment d'avoir conclu ce Grand Prix du Japon on est avec Hamilton qui est à l'attaque il pourrait peut-être déjà passer à l'offensive sans même le DRS sur la Ferrari de Raikkonen, énormément d'étincelles dans cette remontée vers le 130R le virage le plus rapide du circuit et l'attaque d'Hamilton à l'intérieur dès le premier tour et il va se porter à la hauteur de Raikkonen Raikkonen qui a besoin de plus pour être impressionné par contre derrière la Mercedes semble être passée face à Vettel effectivement Vettel qui est battu à la sortie de la chicane Casio les pilotes qui redescendent vers l'estande pour la première fois ils passent devant nous avec donc Ricciardo en tête avec 2 secondes d'écart sur Hamilton Raikkonen, la deuxième Mercedes, la deuxième Ferrari et Alonso qui a pour l'instant pris le meilleur sur la voiture de Verstappen en lutte avec alors ça serait bien la voiture d'Esteban Ocon si je ne dis pas de bêtises oui puisqu'Ocon est passé devant son équipier mexicain Sergio Perez on est très très proche des bordures du côté du pilote belge on revient en caméra embarquée avec le pilote Mercedes qui a déjà laissé quelques dixièmes filets attention, deux roues dans l'herbe avant la remontée vers le double d'Egner de quoi permettre peut-être à Vettel de mieux se positionner alors on rappelle que les pilotes auront accès au DRS à partir du troisième tour et pour l'instant un envol très convaincant de la part de Ricciardo alors je tiens à attirer votre attention sur un point important les pneumatiques chaussées par Hamilton si la pluie ne vient pas tout de suite il pourrait peut-être tirer un avantage de ne pas devoir rentrer d'ici à ce que l'eau qui arriverait sur le circuit condamne les pilotes à passer en pneu intermédiaire en tout cas en pneu sculpté voire en pneu plus en tout cas Ricciardo est bien en tête Hamilton a de quoi voir venir ce qui n'est pas le cas des voitures autour de lui c'est peut-être la bonne pioche pour le Britannic alors que vous l'avez vu en insert dans le bas de votre écran nous avons de la pluie qui doit arriver dans 5 minutes alors que du côté de la radio chez Mercedes on est un peu moins apprécié on annonce 10 minutes et on est assez surpris de voir le rythme avec lequel ces Formule 1 ont pris le premier tour de ce Grand Prix du Japon parce qu'avec la fraîcheur et la partie usée déjà sur l'usure des pneumatiques ça pourrait peut-être provoquer des glissades hormis Raikkonen au départ pour le reste ça a l'air de tenir attaque attention parce qu'Hamilton a comblé le retard de 2 secondes il est à moins d'une seconde de Riccardo Hamilton il faudrait peut-être aller jeter un oeil en tête même si du côté de la réalisation on reste concentré sur le duel entre l'autre Ferrari celle de Vettel et la Mercedes du pilote belge et on le savait que ça allait être compliqué pour les Mercedes en ce début de course et un point sur la deuxième partie du peloton on est aux alentours de la 16ème, 15ème place avec Sergei Sirotkin qui devance les deux touros on se voit à 17ème position pour le pilote russe qui est devant Brandon Hartley le pilote néo-zélandais dont ça pourrait être d'ailleurs l'un des derniers Grand Prix il est sur la sellette du côté d'Elmut Marko on voudrait peut-être remplacer ne l'oublions pas le champion du monde de WEC avec Porsche il a remporté les 24 heures du monde tout de même ce garçon faudrait pas l'oublier et derrière Pierre Gasly qui lui sera un peu plus assuré de rester au sein de l'équipe autrichienne l'année prochaine s'il y a départ et on pourrait y avoir évidemment des départs dans les semaines à venir rien n'est encore signé on sait que chez McLaren ça ne devrait pas bouger chez Ferrari non plus quoique Raikkonen pourrait prendre sa retraite et l'attaque ici d'Hartley qui va plonger avant même l'entrée dans le centre-en-terre à Hartley qui est tout comme son équipier Pierre Gasly chaussée en pneu médium les gommes les plus dures même si elles sont appelées médium c'est assez compliqué mais ce sont les gommes les plus dures à disposition et le DRS pour tous ces pilotes évidemment ils attaquent la ligne droite est-ce que Gasly pourrait passer oui Gasly qui va aller rejoindre son équipier dans le premier droit l'attaque de Gasly mais ça ne passera pas allez on revoit le départ de ce Grand Prix du Japon à bord de l'Arceau de la McLaren du pilote espagnol Fernando Alonso il partait bien regarder les Mercedes qui sont restés plantés au milieu de la piste et il n'en fallait pas plus à Raikkonen et à Ricciardo pour tenter leur chance Alonso qui a même failli passer devant la Mercedes du pilote belge voilà oui on était pas très bon sur le point de patinage de l'embrayage du côté de la Mercedes et on a dû laisser passer fort heureusement Hamilton s'était également loupé et donc pas de favoritisme même si pour l'instant Ricciardo semble être en tête et Hamilton qui vient de passer avec Ricciardo vous ne le voyez pas à l'image mais ils sont très très proches les deux voitures de tête pourraient s'échanger les positions d'ici peu alors qu'on revoit le départ depuis la voiture de Van Dorn ce fut extrêmement succinct mais on a vu que c'était un petit peu chaud pour tout le monde dans le peloton pas de contact pas de retour au box pour l'instant les 20 pilotes qui ont pris le départ sont toujours en piste et on voit qu'il y a déjà un écart qui se crée entre les trois premiers et la deuxième Mercedes attention oui effectivement Ok je pense qu'on peut changer à Inter maintenant Ah et on pourrait déjà parler de switcher sur des intermédiaires du côté du pilote belge est-ce qu'on est en train d'abandonner la stratégie sèche sachant que d'ici la fin de vie de ces pneus super soft il y aurait déjà assez de pluie sur la piste on n'a plus de message concernant la météo de la part de la direction de course on va attendre pour l'instant ceux qui sont en super soft vont être peut-être mis en difficulté on a Verstappen à l'image qui chasse Alonso 7ème sur la grille de départ Verstappen qui avait été pénalisé et Hamilton qui est passé Hamilton qui est passé on ne l'a pas vu le Britannique qui a pris la tête de ce Grand Prix du Japon sans doute une attaque dans le 130R en tout cas Ricardo vient de perdre la tête du Grand Prix formation importante pour le championnat ce qui fait pour l'instant 25 points dans l'escarcelle du Britannique contre 12 pour le pilote belge attaque ici d'une as c'est Romain Grosjean qui va attaquer son compatriote Esteban Ocon et qui le passe avec pourtant des pneus médiums comme quoi on a évidemment toujours les graphiques qui vous permettent on doit savoir un petit peu plus sur les voitures que vous avez à l'image et sur la Mercedes on a vu que du côté du Power Unit tout est neuf mais malgré tout il y a des éléments qui ont quand même plus de 50% d'usure donc il va falloir tenir tout cela à l'oeil d'ici à Abu Dhabi il ne serait pas surprenant de voir une pluie de pénalités tomber dans les 3 derniers Grand Prix ou du moins des rétrogradations sur les grilles de départ sachant qu'on a beaucoup de pilotes qui ont été très très loin avec leurs éléments mais maintenant on pourrait avoir des pilotes qui ne sont plus trop à l'abri c'est le cas d'Hamilton par exemple ou encore de Kimi Raikkonen on reste à l'image avec le Néerlandais Max Verstappen qui fait partie de ce peloton de chasse véritablement instauré avec la deuxième Mercedes la deuxième Ferrari celle de Sébastien Vettel et ensuite Alonso et Verstappen on voit derrière Sergio Perez qui a finalement réussi à prendre le meilleur sur Ocon qui avait pourtant pris un meilleur départ on les voit ici passer à la filée indienne avec peu d'écart entre Alonso et la Red Bull le voici à l'image Fernando Alonso dont ça pourrait être d'ailleurs la fin de carrière et retour au stand pour une voiture il y a une voiture au box doit être je crois l'une des Renault c'est Carlos Sainz effectivement qui repart alors lui il repart avec des pneus soft les pneus tendres pour la Renault premier arrêt de ce Grand Prix donc pour Sainz visiblement tout a l'air d'être au beau fixe du côté de chez Mercedes la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte et on annonce de la pluie dans le troisième partiel attention c'est là où les leaders mettent leurs pneus pour l'instant et là la pluie devrait arriver de manière assez rapide on a vu des pilotes entendus en tout cas à la direction de course des pilotes qui rapportaient des coups de pluie dans le troisième partiel de quoi peut-être sonner l'alerte chez certaines équipes va-t-on voir des retours au box c'est le cas d'Alonso qui plonge alors ceux-là vont devoir rentrer mettre des pneus slick ils vont pas pouvoir mettre autre chose alors est-ce qu'on va remettre un deuxième train de pneus super tendres ou va-t-on passer en tendre ce sera des pneus tendres pour le taureau des Asturies que voici allez Alonso même procédure pour Sergio Perez qui lui est reparti également avec des pneus super tendres trois voitures ont stoppé pour l'instant dans ce Grand Prix alors qu'en est-il au niveau de la météo pas de pluie dans le premier partiel même si on voit qu'il y a énormément de nuages ça s'est bien accumulé mais il faut noter que le troisième et le premier partiel sont très très proches sur le circuit dû à sa forme cette liste de 5 km 807 mythique on y reviendra un peu plus tard mais la page historique de ce Grand Prix qu'on vous proposera en insert pour voir un petit peu ce qui s'est passé parce qu'il y en a eu des choses ici ok Jeff Coppy we need to switch to inters with the rain enters for the next stop confirm that we'll be fitting the intermediate ok Jeff confirm enters for the next stop please on confirme chez Mercedes qu'on va s'arrêter pour le prochain arrêt et monter des pneus intermédiaires donc on pourrait tenir avec ces gommes là un peu plus longtemps intéressant sachant que la Mercedes a un tour de plus dans ses pneumatiques que Vettel il y a eu deux tentatives avec ces gommes là en Q2 hier on constate alors ça c'est une information qui passe un petit peu en ce moment sur les réseaux sociaux beaucoup de gens se plaignent de la vitesse du vent et ça y est on a des raindrops dans le secteur de l'or est-ce qu'on va monter des pneus slick ou hop freinage ultra limite à l'entrée des box j'espère qu'il n'y aura pas de pénalité et on monte des intermédiaires ça c'est très important on monte des pneus intermédiaires du côté de chez Mercedes et pas chez Ferrari coup de poker monumental de la part du leader du championnat énorme prise de risque si la pluie arrive dans les quelques secondes ça pourrait être ce qu'on appelle le call parfait chez Mercedes pour l'instant les gouttes sont partielles pas de grosse pluie attention à la sortie là des stands je ne pense pas qu'il faille tout de suite mettre des intermédiaires parce que là franchement ça ne tombe pas fort du moins dans le premier partiel avec les images que l'on a ça y est ça y est de la pluie dans le troisième partiel ça tombe très très fort on le voit depuis notre cabine si on se penche du côté gauche la pluie est en train d'arriver et est-ce qu'on a peut-être fait un arrêt avec une voie d'estente totalement libre du côté de chez Mercedes pour prévoir cette pluie et il va peut-être souffrir le pilote belge pendant la demi-tour mais là où tout le monde sera en délicatesse il aura déjà des pneus presque chauds et regardez on est au point où Lance se strolle avec une Williams qui est peut-être la moins bonne voiture du plateau et qui est en train de remonter sans aucune difficulté sur la voiture du pilote belge oh là premier partiel catastrophique en intermédiaire mais ça y est la pluie est là regardez le tour au box pour Lewis Hamilton qui va chausser des intermédiaires et c'est le cas également de Kimi Raikkonen qui va faire perdre un peu de temps à Hamilton qui a été bloqué et bien voilà de quoi relancer complètement ce grand prix avec les pilotes qui vont donc chausser des pneus intermédiaires et là ils sont plusieurs à sortir ça a été le cas également chez As on sort partout maintenant ça y est toutes les équipes vont faire rentrer au moins une voiture gros gens en intermédiaire maintenant allez on est prêt pour tout le monde là Stoffel Vendant qui est le premier à stopper pour une fois et là on pense à Alonso et à Perez qui sont rentrés il y a un tour monté des pneus il aurait peut-être fallu changer un petit peu la méthode oh là la Charles Leclerc qui perd beaucoup de temps il perd beaucoup de place Leclerc ça c'est l'inconvénient d'être dernier dans la voie des stands vous devez laisser passer tout le monde et bien on va attendre de refaire un point et là ça y est ça tombe très très fort il a fallu un demi-tour vraiment pour retrouver des conditions de pluie assez importantes et ça nous met Romain Grosjean en tête si je ne dis pas de bêtises il y a également Nulliars dans le top 5 il y a également une Sauber Alfa Romeo oui les pilotes qui ne sont pas rentrés tout simplement Carlos Sainz deuxième arrêt en trois tours oh attention l'attaque ici voilà c'est Marcus Ericsson et drapeau jaune drapeau jaune derrière une voiture étant tête à queue une voiture étant tête à queue en pneus slick et ici c'est Pierre Gasly qui va attention il bloque la Mercedes il y a eu contact et Pierre Gasly qui par conséquent va mettre deux roues dans l'herbe laissant ainsi passer Romain Grosjean Grosjean cinquième avec des intermédiaires il y a eu contact il y a un morceau d'aileron de la Mercedes qui a volé j'espère qu'il ne devra pas rentrer au stand en tout cas des dégâts c'est certain qu'il y en a sur l'avant de cette voiture Verstappen troisième Grosjean cinquième à la régulière c'est une belle performance pour ces deux pilotes qui partaient respectivement Grosjean douzième et Verstappen septième Marcus Ericsson au ralenti avec des pneus médiums et il va se faire sans problème avalé par Sébastien Vettel oh là là il va falloir faire un point parce que ceux qui n'ont pas pu rentrer en même temps que leur équipier vont le payer très cher parce que Suzuka sous la pluie en pneus slick c'est extrêmement compliqué et regardez on est dans le spoon et Vettel n'est toujours pas passé du temps de gagner pour certains attention avec c'est Sergio Perez qui attaque Sébastien Vettel pour le gain de la 16ème position oh et le contact et attention Perez qui va aller dans le mur les commissaires oh là là énorme sortie dans le 130R pour la Force India j'espère que tout va bien parce que là ça a tapé très très fort on pourrait voir d'ailleurs la sortie d'une voiture de sécurité dans ces conditions mais là ça devient très compliqué pour les pilotes de tenir avec une piste où les pneus ne sont pas forcément très très chauds sortie de piste pour Sergio Perez avec pour l'instant aucune réaction de la direction de course oui les pilotes sont en délicatesse clairement clairement ça glisse et voiture de sécurité virtuelle logique c'est logique décision logique de la direction de course après ce crash on revoit l'accident Perez qui tente l'attaque sur Vettel et qui touche l'arrière de la Ferrari on a énormément de chance que Vettel n'ait pas suivi le mouvement voiture arrêtée au poste numéro 20 drapeau vert on est déjà reparti si on peut reconnaître un talent aux commissaires japonais c'est leur rapidité d'exécution pour dégager une voiture et regarder Hamilton ça c'est du direct qui passe et il n'y a déjà plus de force india qui a été rapidement grutée au delà des pneumatiques en tout cas on est reparti sous drapeau vert même si les commissaires agitent encore un drapeau jaune on repasse sous drapeau vert ça y est alors on va faire un point Verstappen toujours 3ème ça c'est important ça c'est important ça c'est important la Mercedes du pilote belge et pour l'instant avantage à la monoplace américaine qui a repris l'avantage avec beaucoup de facilité sans doute l'aileron avant endommagé fait perdre de l'appui et Grosjean qui est passé sans aucune difficulté devant la Mercedes les deux voitures pourtant chaussée de pneus chauds désormais il n'y a plus trop de différence en tout cas cette safety car virtuelle qui a peut-être sauvé quelques pilotes qui n'étaient pas encore rentrés avec les pneus les pneus slick qui a on retrouve qui a pu les concrétiser en piste retour sur Stoffel Van Dorn à la bagarre avec Kevin Magnussen sur la Haas les deux pilotes qui se battent pour les points de la 8ème position avec juste devant Esteban Ocon très joli trio Franco-Belgo Danois cette image depuis l'hélicoptère absolument superbe on se rencontre avec ses plans de l'écart entre les trois voitures et nouvelle plongée dans le premier secteur pour Kevin Magnussen vous avez pu l'entendre ce son de ce V8 hybride Ferrari qui ronronne bien au coeur de cette Haas et vous avez surtout pu constater à l'oreille la difficulté de mettre le pied dedans comme l'on dit on est très délicat sur l'accélérateur très joli duel entre désormais Ocon et Van Dorn allez on revient sur une autre McLaren Zelda Alonso qui attaque ici Charles Leclerc qui part en dérive oh et c'est la sortie les deux voitures au même endroit que Perez tout à l'heure gros accident alors est-ce que ça va pouvoir continuer je pense que Leclerc va pouvoir reprendre la piste Alonso ça va être beaucoup plus compliqué avec un museau endommagé ça pourrait également provoquer une safety car et oui voiture arrêtée au poste numéro 20 comme tout à l'heure même blague pour Leclerc et Alonso que pour Vettel et Perez cette fois-ci les deux voitures sont parties dans le mur et bien c'est dommage parce que Leclerc ne mettra pas encore des points pour Alfa Romeo qui est je le rappelle la seule équipe à n'avoir marqué aucun point lors de cette saison il faudrait revoir ce qui s'est passé quand même là entre Leclerc et Alonso parce que c'était pas net et les deux se sont fait piéger aucun n'a voulu lâcher et après avoir perdu une position à l'avantage de Romain Grosjean c'est désormais Max Verstappen qui revient sur son voisin belge avec une Mercedes en grande difficulté ça ne va pas pour cette Mercedes il y a vraiment des dixièmes qui s'envolent sans vraiment de raison définie à parler loin avant peut-être mais là on perd beaucoup de temps et c'est Ricardo c'est Ricardo pardon 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 ça n'est pas Verstappen ah voilà des images de ce qui s'est passé avec Charles Leclerc ouais mes ententes avec Alonso pour Leclerc pas grand chose à faire sur ce coup là et retour sur la bagarre avec la Mercedes et la Red Bull qui ne se lâchent plus en tout cas Ricardo qui ne lâche plus la Mercedes devant lui ça c'est certain il va y avoir explication dans les prochains tours il y avait un problème du côté de Kimi Raikkonen oh la oui Raikkonen qui a arrêté complètement et qui se fait toucher je crois qu'il a été poussé par Verstappen c'est tout à fait possible qu'il ait été poussé par Verstappen et Raikkonen qui va rentrer avec un pneu arrière-droit crevé crevaison peut-être des débris aussi pour Raikkonen qui aurait roulé sur des débris peut-être de l'accrochage de Fernando Alonso et Charles Leclerc c'est possible en tout cas la Ferrari on vient sur deux pattes et demie comme on dit et un arrêt aussi qui n'était pas prévu pour Verstappen qui a touché la Ferrari on a remis un aileron avant à Verstappen pas mal de faits de course dans ce Grand Prix du Japon où 14 des 27 tours ont été couverts en tout cas Ricardo 3ème Grosjean 2ème et Hamilton et bien il est en tête de ce Grand Prix et derrière on a toujours le trio infernal Ocon, Van Dorn Magnussen qui continue de s'expliquer bataille pour la ouais et oui ici derrière il y a eu arrêt au stand de deux voitures de tête ça a permis à ces trois là de gagner pas mal de place et maintenant on se bat pour des gros points et ils en ont tous les trois besoin chacun défend sa part du gâteau et là je peux vous dire que celui là il va finir au frais et regardez encore pas mal de débris présent dans la sortie du 130R trois voitures se sont quand même mises là dedans en quelques tours avec Ricardo 3ème qui continue de bien fonctionner cela plus l'arrêt de bulles peut-être un peu plus préparé pour ses conditions par rapport au Mercedes de derrière on peut constater que le peloton a été entièrement resserré par Esteban Ocon qui perd beaucoup de temps et Romain Grosjean deuxième on rappelle que la A avait déjà terminé deuxième c'était en Angleterre en tout cas As qui partait au-delà du top 10 et qui pour l'instant est en train de faire quelque chose de très correct avec ses deux voitures la monoplace du français qui s'extrait de la chicane Casio et qui continue pas d'arrêt au stand encore on va sans doute avoir des arrêts aux alentours du 20ème tour de course pour chausser un deuxième train d'intermédiaire 9 histoire d'aller au bout beaucoup de pilotes je pense vont opter pour cette stratégie vu les conditions d'usure actuelles des pneumatiques la pluie n'est peut-être pas très dense mais il y a de quoi se tracasser de la longévité de ces gommes montées depuis maintenant presque 10 tours pour certains il va falloir surveiller ça de près du côté des ingénieurs des différentes équipes en tout cas la bonne opération elle est actuellement faite par Lewis Hamilton qui s'il garde la tête reprendrait déjà 10 points à la voiture de son adversaire on vous rappelle évidemment que comme à chaque Grand Prix vous pouvez voter pour votre Driver of the Day votre pilote du jour qui sera mentionné via le Stropole dans la description de la prochaine épreuve de ce championnat du monde de Formule 1 vous pouvez retrouver sous ce flux vidéo un lien permettant de voter cela permet ainsi de voir un petit peu qui a eu la faveur du public il y aura évidemment en fin d'année un bilan des Driver of the Day qui aura reçu le plus de suffrages tout au long de cette saison il y aura d'ailleurs un trophée remis par la FIA mandaté comme Driver of the Day il y a des candidats c'est très serré regardez l'aileron avant qui est endommagé sur cette voiture 35% d'usure des pneumatiques oui aux alentours du 20ème tour il va falloir repasser par la case stand pour ses pilotes il y a pas mal de problèmes de transmission radio visiblement chez Mercedes et bien finalement ce ne sera pas au 20ème tour qu'on met des intermédiaires neufs mais au 15ème pour la Mercedes du pilote belge qui va repartir avec des gommes neuves derrière quand même Ocon, Van Doorn, Magnussen, Verstappen qui sont repassés et peut-être même Hülkenberg et Hartley voici d'ailleurs la voiture de Kimi Raikkonen derrière Brandon Hartley qui sont donc passés grand train emmené par Esteban Ocon vous avez laissé également profiter du son du moteur de la Ferrari et on poursuit à bord avec la voiture du leader du championnat qui ne sera toujours quoi qu'il arrive à l'issue de ce Grand Prix même s'il y a abandon il sera toujours le leader hop et ça sort oui ça sort telar je crois là allez retour sur les voitures qui mènent ce Grand Prix on a vu Hamilton brièvement on est avec Ricardo deuxième à l'Australien qui fait ce qu'il faut pour l'instant il partait troisième sur la grille il prend des points de très gros points et il en a besoin et Gasti pour l'instant treizième et la sortie des stands qui aura repousser le leader du championnat quatorzième on ne l'a pas précisé mais vous le voyez désormais mais les pilotes devant lui vont également devoir rentrer pour un deuxième train d'intermédiaire ça va se résorber au fil des tours mais pour l'instant la stratégie était plutôt bien ficelée du côté de chez Mercedes on a fait rentrer un pilote un peu plus tôt avant la pluie pour ne pas les laisser rouler dans des conditions extrêmes avec des gommes soft et vous le voyez voilà c'est au tour d'Hamilton de rentrer maintenant et bien la salve qui devait avoir lieu aux alentours du 20ème tour aura lieu autour aux alentours du 16-17ème on remet des intermédiaires des intermédiaires sans surprise pour Hamilton qui est libéré il est libéré mais il reste devant la voiture de son équipier qui est pour l'instant à la chasse de Pierre Gasly le français on est en dehors des points pour ces deux là bien sûr mais comme je viens de vous dire les arrêts doivent encore opérer en tout cas on va profiter de ce moment d'accalmie pour parler un petit peu peut-être de ce Grand Prix du Japon qui a toujours été le cadre de moments faits historiques depuis l'histoire de ce championnat du monde de Formule 1 c'est ici qu'on a roulé pour la première fois en 1987 avec en vainqueur à certains autrichiens Gerhard Berger alors qu'on voit la réussite de Ricardo sans problème qui avait d'ailleurs permis à Nelson Piqué d'être champion ce Grand Prix puisque Nigel Mansell s'était blessé après une violente sortie de piste dans le premier secteur aux essais le privant ainsi de toute chance de défendre ses chances 89 deux ans plus tard le célèbre accrochage Senna Prost à la chicane Casio laissant un temps le pilote Alessandro Nanini vainqueur sur sa Benetton et vous avez d'ailleurs le palmarès qui s'affiche Schumacher avec 6 succès 4 pour Vettel 3 pour les Wissamitons 2 pour Ayrton Senna et 2 pour Gerhard Berger dont on apprécie le choix de la photographie c'était pas le seul à Damon Hill a également gagné 2 courses ici Damon Hill en 96 qui a remporté ici même son titre de champion du monde c'est la seule fois dans l'histoire qu'un père et un fils Graham et Damon ont été sacrés champions du monde de 2 Formule 1 Vettel 4 victoires et donc celle-ci acquise en 2011 qui lui avait permis de remporter son deuxième titre de champion du monde au niveau des succès par nation l'Angleterre a 21 succès contre 7 pour l'Italie 4 pour le Japon mais les 4 succès japonais datent d'avant l'instauration du championnat du monde de 2 Formule 1 on notera qu'on aura été 2 fois au circuit de Fuji depuis le retour en 87 c'était en 2007 et 2008 2 grands prix plutôt humides et au niveau des équipes c'est McLaren qui a remporté le plus de courses ici avec 9 victoires contre 7 à Ferrari 4 à Red Bull 3 à Benetton et William ce voilà pour la partie un petit peu chiffre et didactique et on terminera évidemment pour une grosse pensée à Jude Bianchi évidemment qui nous a quittés suite à un terrible crash ici en 2014 et depuis les choses ont fort heureusement bien changé c'est sûr nous avons un petit excess de fuel nous avons des fuel de fuel à burn répétez ça il y a une interférence ok Jeff copie copie c'est ok confirme le fuel confirme le fuel s'il vous plaît ok Jeff copie il a raison le pilote belge de demander ça puisque son ingénieur lui parle et ne comprend pas bien ce qui se dit dans le troisième partiel et ça a même poussé vous l'avez vu la Mercedes a dépassé les limites de la piste grosse salve d'Ariobox oui ces arrêts qui ont lieu au 20ème tour de course c'est ce qu'on avait dit si mal que ça les choses finalement et ça permet à tout le monde de gagner beaucoup de place c'est le cas du pilote belge qui remonte en 6ème position c'est pas beaucoup de points si Hamilton remporte les 25 de la victoire il en reprendrait 20 et ça le remettrait à moins d'une victoire à 3 Grand Prix de la fin de la saison ça pourrait être très impressionnant si on en arrivait à revoir les deux pilotes pourquoi pas à égalité ou voir Hamilton reprendre l'avantage il ne faut pas oublier qu'Hamilton il a été dominé au classement depuis de nombreux Grand Prix et il a fait un parcours très impressionnant depuis la rentrée à Spa-Francorchamps et il a réussi à mettre le coup de collier nécessaire pour remettre les choses dans l'ordre on rappelle évidemment la bagarre entre Ocon et Van Dorn pour des points vraiment important tout ça devant je crois la voiture de Hartley et Van Dorn qui est un petit peu la seule la seule mule sur laquelle McLaren peut s'appuyer jusqu'à la fin de la course puisque la course avec cette sortie de piste dans le 130R alors Raikkonen 5ème et avec Ricciardo 2ème ça va nous offrir un joli rapprochement à l'issue de ce Grand Prix il va falloir faire les points évidemment parce que oui 221 points 241 points pardon pour le Belge contre 200 pour le Britannique Hamilton est peut-être en train d'inverser la tendance et c'est tant mieux en tant que spectateur nous c'est tout ce qu'on veut avec Romain Grosjean oh là là qui a du mal de tenir la voiture sous les pressions qui est instaurée par l'arrêt de bulle de Daniel Ricciardo puisque Grosjean est 2ème de ce Grand Prix Grosjean qui est toujours 2ème devant Ricciardo 3ème et l'arrêt de Verstappen retour au box de Max Verstappen qui était en bagarre avec cela un petit peu avant de retrouver le box de l'équipe Red Bull et ça pourrait être une excellente performance pour l'équipe américaine tout cela avant de se rentrer à la maison puisque l'équipe Haas jouera à domicile pour le 17ème Grand Prix alors qu'on a une voiture de sécurité virtuelle qui est instaurée voiture de sécurité virtuelle sur le circuit que s'est-il passé alors on n'a pas d'informations pour l'instant sur nos écrans qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il y a une voiture qui serait arrêtée quelque part drapeau vert fin de la procédure ça pourrait être pour Mac Lucen qui se sera arrêté en bord de piste il a perdu effectivement il a perdu 7 secondes Mac Lucen dans le 2ème dans le 1er partiel peut-être une sortie de piste pour Mac Lucen qui est allé faire un petit peu de jardinage dans ces conditions ce ne serait pas impressionnant et de là à sortir une safety car virtuelle peut-être qu'il était très mal placé Mac Lucen hop là alors qu'on voit Ricardo qui ne lâche pas d'une semelle son adversaire français avec Grosjean qui doit y aller Grosjean qui doit ramener cette 2ème place il est capable de tirer le meilleur du moteur Ferrari dans cette voiture attention à Ricardo qui n'est pas loin quand même mais qui ne peut pas se porter à la hauteur de la Haas qui va fermer la porte à l'intérieur est-ce que Ricardo peut en profiter oh il sort large Ricardo très très large oui emmené par l'inertie l'arrêt de bulle est parti au-delà de la limite de la piste il s'en sort bien malgré tout formidable car contrôle pour l'Australien mais belle frayeur dans cette tentative de dépassement et fin de la procédure de safety car virtuelle oui je pense que ça ça date un petit peu le message qui était affiché il y a quelques secondes allez retour au direct avec donc Ricardo troisième qui pour l'instant met la pression sur Romain Grosjean troisième place l'Australien et ensuite un gouffre et on retrouve ceci ces trois-ci avec donc la Mercedes la deuxième Red Bull et la deuxième Ferrari la première Ferrari pardon celle de Raikkonen oui ces deux-là se sont touchés et ont dû ravitailler oh sorti dans le gravier ça permet à Verstappen de passer Verstappen qui a poussé à la faute son voisin de palier le pilote belge attention c'est chaud du côté de l'épingle formidable match à trois Raikkonen à l'intérieur aura-t-il assez de motricité je ne pense pas non oh et la Mercedes qui est partie un petit peu au large oui on sent que ça rentre difficilement en virage pour cette voiture avec le on le rappelle le muson endommagé vous le voyez ici voilà on le voit très très bien la partie gauche qui est totalement absente sur cette voiture étonnant d'ailleurs qu'on n'ait pas procédé à un changement d'aileron après il reste peu de tout dans ce Grand Prix ça peut aller au bout mais attention il va falloir résister à Raikkonen ça ne va pas être simple dans le 131 l'appui nécessaire est important est-ce que Raikkonen peut mieux ressortir non hop passage dans l'air oui il y a vraiment un problème d'appui sur cette voiture et ça permet à Verstappen d'aller rejoindre la quatrième marche du podium cette marche symbolique de ne pas avoir la récompense d'avoir fait une belle course il partait septième pour l'instant Verstappen il s'en sort très bien alors qu'on revient sur la lutte qui est un peu moins intense on se stabilise qu'est-ce qui se passe Ricardo ? c'est Ricardo qui s'arrête attention alerte Ricardo qui stoppe en piste voiture arrêtée au poste numéro 7 effectivement et Romain Grosjean qui doit pousser un ouf de soulagement parce que là la pression était telle et drapeau jaune dans le secteur 3 effectivement enfin dans le troisième poste commissaire effectivement l'arrêt de Daniel Ricardo et ça ça peut être tout simplement la fin des chances du pilote australien au championnat du monde et tout le monde gagne une place Verstappen sur le podium et on se bat désormais pour la quatrième position entre ces deux-ci oh et c'est très large c'est terminé la Mercedes qui est partie toute seule comme une grande dans le gravier dans le deuxième Degner oh là là est-ce qu'il peut revenir sur Raikkonen il tente l'extérieur à l'épingle à l'intérieur maintenant oh c'est très risqué superbe explication entre ces deux-là et Raikkonen qui va avoir l'avantage avec les pneus propres de repasser devant dans la grande courbe à droite qui mène vers l'épingle de Spoon superbe duel entre ces deux-là et Raikkonen qui va donc potentiellement pour l'instant garder la quatrième place et donc si l'on a une cinquième place de la Mercedes et une victoire d'Hamilton ça nous ferait beaucoup beaucoup de points de récupérer pour le Britannique il récupérerait 15 points et il reviendrait à moins d'une victoire que son adversaire au championnat puisqu'il y a 41 points non ça fait 30 points pardon 30 points entre les deux donc oui très compliqué un drapeau bleu pour Brandon Hartley ou Pierre Gasly Pierre Gasly qui va se voir prendre un tour par Hamilton qui est en train de oh là là Gasly qui sous le nez du leader vient de mettre à mon avis une petite frayeur à Hamilton Gasly qui essaie de se mettre dans une bagarre qui n'est pas à sa mesure pour l'instant et nouveau tour couvert pour Hamilton qui semble imperturbable il était parti de la deuxième place sur la grille il est maintenant bien installé et pour l'instant aucun souci pour lui en tout cas trois abandons dans ce Grand Prix on notera la perte tout d'abord c'est arrivé assez tôt dans le Grand Prix de Sergio Perez suivi par Alonso peu de temps après et maintenant la voiture de Daniel Ricciardo vous avez à l'image quatre pilotes qui sont très très proches il y a Ocon Hartley Hülkenberg avec qui vous êtes en caméra embarquée et Vettel effectivement avec les différentes procédures de safety car virtuel et les nombreux arrêts les voitures évoluent pour l'instant en petits pelotons de deux trois quatre monoplace allez il reste trois tours Hamilton qui va bientôt pouvoir penser au goût du champagne sur le podium et c'est pour l'instant Hülkenberg qui met la pression sans trop se poser de questions et est-ce que l'Allemand peut porter quelques attaques est-ce que la Mercedes à la dérive est vraiment à l'abri du retour d'Esteban Ocon il faudrait surveiller tout cela mais il est tout à fait possible qu'Esteban Ocon se retrouve menacé par les voitures qui reviennent sur lui mais également menaçant face à la la voiture de de l'équipe Mercedes qui pour l'instant évolue mais difficilement oh là là ouais on est repassé au neutre on a raté une vitesse du coup metal qui suit pour l'instant la suite ciao allez on vous a laissé évidemment une nouvelle fois profiter des sons alors qu'on va revoir ce qui s'est passé pour Daniel Ricardo qui suivait à la trace la as de Grosjean ça s'est arrêté très très vite pour lui pas le temps de freiner à son aise et de se mettre en sécurité il a tout de suite bifurqué vers la première sortie de commissaire qu'il trouvait pour essayer de se placer en tout cas c'est vrai que pour Ricardo là c'est la fin de tous ses espoirs au championnat qui partent en fumée avec cette sortie de piste en tout cas cet arrêt en bord de piste on espère que ça n'entachera pas trop le moral du souriant pilote australien qui pourrait d'ailleurs rebondir l'année prochaine puisqu'on sait qu'il est convoité par d'autres équipes une certaine Scuderia Ferrari d'ailleurs pourrait venir mettre son nez dans les affaires d'Edwin Marco pour venir débaucher Ricardo on n'en est pas là évidemment on va d'abord conclure cette saison 2018 avant de se tourner vers l'année prochaine si vous le voulez bien en tout cas si une chose est sûre c'est que l'avenir est assez incertain dans de nombreuses nombreuses équipes que ce soit Mercedes Ferrari Red Bull Renault Toro Rosso Force India tout le monde attend je pense que depuis de très nombreuses années on n'a pas eu une décision aussi tardive en termes de siège en termes de baquet pour savoir qui allait piloter où l'an prochain allez on rappelle du coup rapidement que du côté de Mercedes le pilote titré un contrat en main pour l'année prochaine celui qui perd le titre entre les deux pilotes et bien pourrait se voir carrément remercié par Niki Lauda et Toto Wolf de quoi peut-être permettre à un certain Valtteri Bottas de revenir frapper à la porte en tout cas Mercedes a dit plus jamais ils ont vécu les années Hamilton Rosberg et ils ne veulent plus revivre ce qu'ils ont vécu encore cette saison avec l'arrivée de Lewis Hamilton qui va remporter ce Grand Prix du Japon victoire du pilote britannique copie parfaite ce week-end pour Hamilton qui n'aura rien eu à remettre en jeu il a toujours été devant il a profité de la stratégie il est bien rentré au moment de la tombée de la pluie avec une performance incroyable et les 18 points de la deuxième position pour Romain Grosjean voilà qui passe devant nous il n'était pas si loin d'Hamilton si Hamilton avait eu un souci technique Grosjean aurait pu remporter le premier Grand Prix de Haas en Formule 1 retour en caméra embarquée avec la Mercedes du leader du championnat qui le sera je le disais toujours à l'issue de ce 27ème et dernier tour de course ici à Suzuka en tout cas un Grand Prix palpitant avec de nombreux accrochages de nombreuses touchènes de nombreux rebondissements mais à la fin c'est Hamilton qui gagne avec une belle avance sur ses poursuivants sorti de la dernière chicane c'est terminé également pour le pilote belge C'est un résultat décembre mais dans ces conditions il n'y a pas d'espère pour plus donc merci à tous sur la équipe un excellent travail et on va faire notre mieux pour le prochain trade Oui on est assez déçu du côté de l'équipe Mercedes en tout cas dans la voie on sent que ça n'est pas la grande joie du côté du pilote belge en tout cas de l'autre côté du garage et bien on commence à déboucher le champagne victoire donc d'Hamilton dans un Grand Prix du Japon qui aura été assez mouvementé avec les conditions météo ça permet aux Britanniques de revenir dans la course au point belle course également de Nico Hülkenberg 8ème il partait assez loin Hülkenberg il partait 11ème il ramène des points importants pour Renault on fait un point d'abord sur la course on rappelle qu'il y avait 3 secondes de pénalité pour le pilote belge pour Track Limits ça avait été annoncé par la direction de course en toute fin de Grand Prix et voilà donc les résultats avec Verstappen sur le podium belle performance également de la part derrière de Kevin Magnussen qui se classe dans les points au classement général 26 points séparent désormais les deux Mercedes de tête un peu plus donc d'une victoire avec la chute dans les derniers tours du pilote belge ça permet également à Raikkonen et à Verstappen de remonter tous ses beaux points glanés au côté constructeur 118 points Mercedes semble bien parti mais la route est encore longue avant de se retrouver pour connaître les résultats définitifs de cette belle saison Formidable performance aujourd'hui pour un Lewis Hamilton qui n'a jamais été inquiété en piste Romain Grosjean est vraiment la sensation du jour on va se diriger après cette campagne asiatique vers les Etats-Unis il y aura tout d'abord le quota avant le Brésil merci de nous avoir suivis rendez-vous donc à Austin au Texas pour la 17ème manche de la saison à la prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501